Notre histoire, c'est que l'entreprise, effectivement, elle est née de la Loterie Nationale, qui a donc été créée en 1933, pour venir en aide aux grands blessés de la Première Guerre mondiale, en particulier aux gueules cassées. Nos fondateurs ont su, en partant d'une activité a priori triviale comme le jeu, faire une activité à vocation sociale, tout en générant une source de revenus. Je ne suis pas certain que les Français, les Françaises, lorsqu'elles font une petite croix sur un bulletin du loto ou grattent un ticket du millionnaire, savent qu'il y a un reversement au profit des blessés de guerre. Au début de l'histoire, il y a une grande reconnaissance du public. La générosité est spontanée, des dons, des lègues. Les artistes de l'époque se produisent gratuitement. Et là, les trois fondateurs se disent, il faut trouver un moyen de se constituer des ressources institutionnelles et récurrentes. Ils commencent par des tombolas avec d'autres associations. La dette, c'était la reconnaissance de la nation vis-à-vis de tous ces soldats qui étaient partis jaunes, beaux, la fleur au fusil et qui sont revenus pour certains gueules cassées, donc avec le visage totalement détruit. Les gros lots allaient de la bicyclette à l'avion de tourisme. C'est le succès considérable de cette tombe-là qui va donner l'idée à l'État de créer une véritable loterie nationale. Cette loterie nationale est lancée en 1933 par l'État avec des billets entiers qui valent 100 francs de l'époque. Mais ce n'est pas le succès commercial tant attendu. Et les gueules cassées ont alors l'idée d'acheter ces billets entiers à l'État, de les fractionner en dixièmes. Tout ceci fonctionne au cours de plusieurs décennies. Et puis dans les années 60, le tiercé naît et le chiffre d'affaires décline cannibalisé par le tiercé. À nouveau, les gueules cassées se disent qu'il faut trouver un autre jeu si nous voulons perpétuer notre œuvre. Finalement, c'est en Allemagne qu'un modèle de loto donne l'idée aux dirigeants des gueules cassées de l'époque de vouloir créer un loto en France. Fin 1978, au bout de deux ans, l'État qui n'avait pas voulu prendre les rênes du loto dès le départ se dit « Nous créons une société d'économie mixte qui va s'appeler la Société de la Loterie Nationale et du Loto National ». Cette société va évoluer au fil des ans, va s'appeler France Loto et puis aujourd'hui, c'est la Française des Jeux. Le monde combattant, d'abord, est un actionnaire très important dans le capital de la Française des Jeux puisque avec 15% du capital, le monde combattant est le deuxième actionnaire de l'entreprise FDJ après l'État. Les gueules cassées et la Fédération Maginot sont bien entendu représentées au sein du Conseil d'administration de la Française des Jeux depuis plusieurs décennies. Alors c'est quoi cette idée ? Un jeu, comme une grande loterie. N'importe quoi. Au départ, FDJ, c'est pour aider les gueules cassées. Le film fait donc le pont entre nos origines et nos valeurs et ces valeurs sont effectivement des valeurs partagées avec les associations d'anciens combattants. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait de cette raison d'être qui montre à quel point ceci est donc inscrit dans l'entreprise FDJ aujourd'hui. Donc, héritier de la Loterie Nationale, créé pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre mondiale, nous perpétuons nos actions sociétales et solidaires et notre participation au financement de l'intérêt général. La volonté des gueules cassées, leur volonté, c'est d'être toujours présents et de pouvoir, grâce aux dividendes tirés de la Française des Jeux, et bien pouvoir poursuivre et mener leur action de fraternité et de solidarité vis-à-vis des blessés, des blessés de guerre, des gendarmes, des pompiers, des policiers qui mettent leur vie en danger au profit de l'intérêt général et de la sécurité de notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada